Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes aussi avec Kevin Burgot, centre du Rugby Club de Vannes. Bonsoir Kevin. Alors Kevin, on enchaîne une deuxième victoire à domicile contre Béziers ce soir après la victoire contre Carcassonne, qu'est-ce qui domine comme sentiment ce soir ? Ce qui domine comme sentiment, on va dire que déjà on va prendre cette victoire parce que c'est une belle équipe, Béziers. Après, sur le contenu du match, match d'hiver, il pleut, un peu de vent, donc c'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles. Un peu de déchets techniques quand même ? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets techniques. Mais sur l'aspect du match, c'est une équipe qui finit tout le temps dans les six premiers, comme l'année dernière. Pour nous, c'était important de battre cette équipe, d'autant plus à la maison. Et puis d'engranger des points, parce que je crois que si je ne me trompe pas, on doit être septième au classement provisoire ce soir, avant le match de Biarritz. Ça fait plaisir de retrouver le haut du classement après avoir été il y a quelques journées dans le bas du classement. Ça fait du bien au moral ? Ça fait du bien. Après, on sait tous que la saison est très longue, très, très longue. Donc là, on est septième. On peut espérer mieux, mais il faut surtout faire faire attention à tous les matchs qui s'enchaînent. Qu'est-ce qui s'est passé justement ? C'est ce que je posais comme question à Hache la semaine dernière, après cette victoire contre Carcassonne. Qu'est-ce s'est passé après Angoulême ? Il y a eu un vrai déblocage dans l'esprit du groupe ? Pour moi, ce n'est pas forcément un déblocage. On était conscients de notre niveau. Maintenant, c'est des choses qui se mettent en place. On commence à avoir un jeu où on arrive beaucoup plus à se trouver. On arrive à faire un peu plus de jeu. C'est le temps que ça mette en place, qu'on prenne confiance en nous aussi, en ce qu'on fait. Donc on travaillait bien toute la semaine. Maintenant, ça se retranscrit sur les vendredis soirs. Donc il faut garder ça. Et c'est sûr qu'aussi, cette défaite à Angoulême, on ne va pas se cacher. Ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal. Surtout avec le score. Du coup, qu'est-ce qu'on espère sur cette fin de troisième bloc avec le déplacement à Mont-de-Marsan et puis le dernier match contre Montaumont à la maison justement le 16 novembre ? Écoute, ce qu'on va espérer, c'est déjà nous, on prend les matchs, match par match. On ne regarde pas trop ce qu'il y a au plus loin. Donc on va déjà travailler sur ce match de Montauban, essayer de faire quelque chose là-bas. Comme je disais tout à l'heure, on se déplace plutôt bien comparé à la saison dernière. Donc voilà, maintenant, on se penche sur Montauban, on va bosser là-dessus et essayer de ramener le plus de points possible. C'est l'objectif à chaque match maintenant. Eh bien, merci Kevin. J'ai cru entendre qu'il y avait une soirée de cohésion un peu ce soir, non ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Ce n'est pas vraiment une soirée de cohésion. On va boire un coup dans un bar tous ensemble avec nos familles. Voilà, ce n'est pas forcément cohésion. Donc une troisième mi-temps qui se prépare. Voilà, une troisième mi-temps. Mais il y a match le week-end prochain, donc il nous en reste deux encore. Cool. Bon, merci Kevin. Merci et puis bon courage pour cette fin de saison. Merci.